Le grand frère aussi n'a pas refusé qu'il n'a pas pris la chaleur, hein ! Alors là, tout le monde est fan du buzz ! Oui, c'est ce que je me suis dit à la fin de ce que je vais vous exposer là ! Je crois que tout le monde est devenu fan du buzz ! C'est du genre l'ennui, voilà ! Le fait à chaque fois de passer du temps sur les réseaux sociaux a fait que les gens ont voulu être d'actualité aussi ! Les gens ont voulu qu'on parle aussi d'eux ! Et là, ils font tout pour attirer l'attention déjà jusqu'à rentrer dans des clashes inutiles ! Jusqu'où qu'on parle d'eux ! Eh ! Genre, les gens veulent que... Voilà, ici, on parle de lui, on parle de lui, on parle de lui ! Sur cette page-là, voilà ! Les gens veulent l'attention de tout le monde ! Bref, tout le monde est devenu fan du buzz ! Sans toutefois mesurer, voilà ! Sans toutefois mesurer jusqu'où peuvent aller les propos qui vont sortir de ce buzz-là ! Ou bien de ce clash-là ! Ah ouais ! Comme vous l'avez remarqué sur la fiche, voilà ! Je suis venu vous parler du cas, ou bien du clash, Améou, l'ancien joueur international togolais et puis l'artiste Zagabombo ! Je m'appelle Jules, mesdames et messieurs ! Ceci est un épisode de LeloTalk ! Vous êtes prêts, je le sais ! Soyez tous les bienvenus ! Let's go ! Lelo, c'est la vie ! Ah oui ! Hier nuit, ou bien avant hier nuit, voilà ! J'ai posé des extraits, ou bien un extrait d'un live entre Améou et puis Zagabombo où ils se racontaient du n'importe quoi ! Où ils se disaient du n'importe quoi ! Des histoires d'Améde pour la chale, oui ! Et puis après, il a refusé de payer le lago et puis l'a accusé qui lui a volé des trucs, de l'argent et des trucs ! Voilà ! Il y a des gens responsables, des gens qu'on peut considérer comme des célébrités, des gens qu'on peut montrer dans d'autres pays ! Mais bon ! C'est un international togolaire ! Un ancien joueur de l'équipe nationale ! Voilà ! C'est un international togolaire ! Comme s'ils ne se respectent plus ! Oui ! Parce que si toi-même tu es quelqu'un qui se respecte, il y a des choses que tu n'aimerais pas qu'on te dise de toi ! Ou bien que tu n'aimerais pas que quelqu'un te dise que toi-même tu ne peux pas... Il y a des phrases, des mots qui ne peuvent même pas sortir de toi-même ta bouche ! Si tu te respectes ! Alors je peux me tromper hein ! Parce que quand je dis que les gens sont trop fonds du buzz, la 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 ! Voilà ! Je peux me tromper sur ce cas-ci hein ! Mais c'est ce que moi j'ai pensé premièrement quoi ! Parce que je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi le grand frère Améou va entrer en clash avec Zagabombo maintenant ! Pourquoi ? Mais d'après Zagabombo, les causes de ce clash-là... Il a dans un autre live... Voilà ! Essayer d'étaler, de parler des causes... Surtout des causes lointaines ! On dirait qu'on est dans un cours d'histoire géographique ! Vous avez compris ! Des causes lointaines de ce clash-là... Voilà ! Zagabombo dit ça ! D'après lui, dans un live qu'il a eu affaire ! J'ai un extrait de ce live-là ! Je vous laisse regarder, on revient juste après ! Là, je vous laisse regarder ça ! Science du Chéyabombo, on l'a dit qu'on ne nous a pas indiqué ! Les façons de faire des choses... Ils sont très frustrés ! Ils font partie en contact ! Ils font partie en contact ! Ils sont très contents ! Ils font partie en contact ! Ils font partie avec des problèmes ! Ils font partie à l'allusion ! Ils font partie des lycées de l'عzon, Ils font partie des choses qui ont pu dire les problèmes... Ils font partie des choses ! gens genre depuis tant que bon moment d'épargne ou quoi en toile à l'aider pour voir effectivement et les bonnes potes à bobo ni un bon moment pas saliné d'eau elle est bien pour lancé d'être à l'ébien à une tour à l'aïdité tout au bas et m'a toi dira d'ab et il ya et va paris bb à paris à et je vous dis qu'il y a n'est qu'au baby philippe elle est effectivement plus de 900 euros par jour l'hiver au studio le fou miro ni son pas à moiré à meurtre à tombe grand des bénis amené au coude dix mille anneau va cogner mire miroir appartement studio vécu de mission baf ordinateur micro vidéo en l'emba des vidéos auto n'est pas ce qu'il attendait vigny ok voilà mille amis au laurotel par la sauron studio partout à soi et au terme de poids à pour le mettre en train de coudre et n'y a tony tatami michona et nia hôtel coudre galilé pour les autres hôtels mais là pour moi le fou après la saison étudiant en moins b dm yu et vano nidj datrera mauvais et b au prognan d'octi ou to be pro allé à l'un an d'octibie d'inancé tout à l'occurrence d'eau fabio d'imilano milan rante au voulu y est bel mon abérée et d'avoir de voir voir y est pas le bar et d'accord qu'on soit à l'obacama et de hamille moe problème le amour joueur mme ne pas on est n'est pas pas le propos les deux français l'état d'aller tombe le fou jour moi d'offre à ce qu'on a dit ce qu'on vient pas j'en ai dit ce qu'on vient pas j'en ai dit au là où l'on a dit ce qu'on vient pas bonjour monsieur comment ça va je ne suis pas là pour dire si zagabombo a raison il n'a pas raison s'il est en train de dire la vérité il est en train de mentir parce que si on demande aussi à meo de nous dire pourquoi tout ça là maintenant lui aussi va donner une version peut-être qui va être différente de la version de zagabombo ok moi je n'étais pas présent pour savoir qui dit la vérité mais qui est en train de mentir mais ce qui me dérange c'est le fait que deux grands frères qu'on doit respecter qui mérite du respect deux grands frères qui se disent voilà ambassadeur du togo oui parce que l'un artiste l'autre est un international togolaire voilà même s'il n'est plus voilà un ancien international togolaire j'ai un footballeur des ambassadeurs de cette nation qui se livrent des trucs comme ça sur les réseaux sociaux qu'est-ce que les gens vont pas penser de noir les séries qu'est-ce que si demain est ce que demain toi tu peux retrouver dans un autre pays et pointer ces deux gars là qui se disent ces trucs là comme étant voilà il y avait célébrité c'est notre célébrité c'est celui là c'est est-ce que tu peux faire ça ils sont en train de nous mettre la honte sur la toile et les buzz les trucs que les gens font ailleurs et puis c'est intéressant c'est intéressant sur une fois que c'est arrivé chez nous ici c'est autre chose c'est autre chose regardez ce qu'ils se disent sur la toile a raté mais maintenant quand il n'a pas duyé a pas de chose là c'est sûr machin qui je vois l'aller regarder il a refusé de payer la fille et puis après la fille est partie il est venu et dit que la fille lui a volé de l'argent il n'a pas nié il a dit oui donc il n'a pas envie de dire qu'il n'a pas envie de dire mais d'un autre côté je peux me tromper aussi mais je pense comme je l'ai dit au début que vraiment tout le monde est devenu fan de buzz parce que je vais me pencher sur le côté d'Ameo pour dire que je ne sais pas pourquoi il va entrer dans un clash avec Zaka Bombo qui est chaque fois dans les livres qui est chaque fois en train de faire des lives sur TikTok voilà genre il est devenu quand on va parler clash des propos vis-à-vis-à-vis des trucs là Zaka Bombo ok mais Ameo toi Edivanikov pourquoi lui lui qu'on doit vraiment respecter il s'invite dans des trucs comme ça pourquoi Zaka Bombo a l'habitude de le faire Mick Blokaka bon finalement bon on l'a laissé c'est son gars voilà mais Ameo toi Edivanikov c'est là où je dis tout le monde est fan maintenant de buzz tout le monde veut qu'on parle de lui oui oui parce que le grand Foyamo c'est quelqu'un qui à chaque fois il lance des lives sur Facebook sur TikTok voilà mais aller jusqu'à rentrer en clash avec Zaka si c'est pas buzz que le Fofo est en train de chercher c'est quoi encore il sait pas qu'il veut voilà la façon dont ça est maintenant il y a des morceaux de leur live là en train de s'insulter partout sur les pages partout sur TikTok sur Facebook partout si c'est pas ça qu'il voulait là c'est quoi encore je dis bien je peux me tromper mais si c'est pas ça qu'il voulait là c'est quoi encore parce que je ne vois pas bon pourquoi pour pour note numéro 4 ah voilà il faisait des choses et on disait que non vu son niveau vu que celui qu'il est il ne devait pas faire des trucs comme ça et puis le gars s'est calmé mais il va pas grand frère il est un bizarre bizarre on me voit non et non et non quelque part il s'est rangé il se respecte maintenant il apparaît pour des trucs voilà c'est comme ça on veut que vous soyez là ne vous mêlez pas des trucs comme ça toi tu es là tu parles toujours du football te rouler la façon dont les choses n'avancent pas et tout ça là tu apportes tes idées pourquoi ne pas faire profiter ton expérience à d'autres personnes qui sont et maintenant tu te laisses sali comme ça dans un live bidon dans un clash qui n'a ni de tête ni de queue tu n'as pas des clash qui n'a ni de tête ni de queue tu n'as pas au moins tu n'as pas à la queue tu n'as pas le con le matin moi je n'ai pas envie de dire tu n'as pas quoi tu n'as pas 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 voilà pourquoi le grand frère se mêle de ça très franchement moi je n'ai pas aimé non non je n'ai pas tout aimé les gens c'est l'ennui parce que quelqu'un qui à chaque fois dans les lives lancer live lancer live sur les réseaux sociaux ennouiller quoi quelqu'un qui genre l'occupation fixe de quoi ennouiller donc voilà parce que si tu es un boulot tu te lèves tu casses la tête genre et tu te respectes moi tu vois dans un digne bord pour des trucs comme ça c'est moi qui pense comme ça je peux je peux me tromper aussi mais en tout cas dites moi de votre côté comment est-ce que vous trouvez ça comment est-ce que vous trouvez voilà ce clash bidon là entre le grand frère dites moi dites moi ce que vous en pensez dites moi parce que c'est bizarre c'est bizarre c'est très bizarre en tout cas maintenant c'est monsieur c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk le nom vous le connaissez jules jules mais n'oubliez pas surtout c'est le week-end burger fabrique vous connaissez le point le restaurant vous connaissez le vous connaissez le mouma donc allez visiter la boutique vous venez commandez commandez chez eux voilà ils viennent vous livrer ils ont tout petit petit poids petit poids petit four petit four gâteau et tout ça voilà hamburger charama la cuisine même des frites et tout ça ces burgers fabriqués j'aime maintenant vous ne voulez pas de passer votre commande mais de vous rendre dans leur restaurant voilà voilà un peu maintenant c'est ce qui va maintenant la fin de cet épisode on se demande de vos prochains épisodes d'ici là portez-vous bien salut t'es